Bonjour, dans cette vidéo nous allons mettre en application les notions expliquées dans les cours intitulés amortissement. L'application que nous allons traiter est la suivante. Notre entreprise acquiert le 1er janvier N une machine pour un montant de 60 000 euros hors taxe. Elle compte utiliser cette machine pendant 8 ans en l'amortissant linéairement. La valeur résiduelle est nulle. Cette machine est dotée d'une pièce spécifique évaluée à 10 000 euros hors taxe. Cette somme est incluse dans le prix de la machine et le remplacement de cette pièce est prévu tous les 4 ans. Quel plan d'amortissement l'entreprise devra-t-elle élaborer ? Ensuite, nous enregistrerons l'acquisition de la machine en prévoyant une subdivision des comptes de classe 2 pour visualiser clairement ces différents composants. Puis nous calculerons et enregistrerons les amortissements nécessaires pour l'année N. Je vous suggère de mettre cette vidéo en pause pour prendre le temps de réaliser vous-même cet exercice à partir du fichier d'accompagnement fourni sur le site. Puis vous pourrez redémarrer la vidéo afin de voir la correction de cet exercice. Commençons donc la correction. Quels sont les plans d'amortissement que devra élaborer notre entreprise ? Eh bien, elle devra élaborer trois plans d'amortissement. Un premier pour la machine hors pièce spécifique. La base amortissable de cette machine est de 50 000 euros et l'amortissement se fera sur 8 ans. Un deuxième plan d'amortissement pour la pièce spécifique, dont la valeur est de 10 000 euros et qui sera amortie sur 4 ans. Et un troisième plan d'amortissement pour la nouvelle pièce qui sera installée au bout des 4 ans avec la même base amortissable 10 000 euros et la même durée d'amortissement 4 ans. Enregistrons maintenant l'acquisition de cette machine. Nous allons donc prévoir deux comptes de classe 2 pour distinguer la machine elle-même et la pièce spécifique. Donc le compte 215.41 va enregistrer la machine proprement dite pour 50 000 euros. Le compte 215.42 va enregistrer la pièce spécifique pour 10 000 euros. La TVA sur immobilisation est calculée sur les 60 000 euros, ce qui nous donne 11 760 euros. Et nous constatons bien évidemment au crédit une dette sur le fournisseur d'immobilisation, compte 404. Dans la troisième question, calculons les amortissements de l'année N. Pour la machine, elle est amortie sur 8 ans, sa base amortissable est de 50 000 euros, ce qui nous donne 6 250 euros. Et pour la pièce spécifique, la base est de 10 000 euros, elle est amortie sur 4 ans, ce qui nous donne 2500 euros. Nous pouvons alors enregistrer ces annuités d'amortissement. Nous allons débiter le compte 6811 et nous allons créditer deux comptes 2815 pour distinguer, là encore, la machine proprement dite de la pièce spécifique. Le compte 2815.41 enregistrera l'amortissement du matériel proprement dit. Et le compte 2815.42 enregistrera l'amortissement de la pièce spécifique. Merci. 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 Merci.